Bonjour, bon après-midi, bonsoir, bienvenue dans ce huitième épisode de G7, je suis Julien et cette semaine, enfin ce mois-ci plutôt, nous allons parler de Warcraft. Pour parler de ce magnifique film autour de la table virtuelle, nous sommes six, comme six chevaliers de la table ronde de Warcraft parce que vous allez voir que ça va être un peu mélangé tout ce qu'on va voir dans ce film. Je vais commencer par Emeric. Emeric, comment vas-tu ? Eh bien ça va, ça va, c'est le matin quand même, tu as dit bon après-midi, bonsoir, mais en fait non, c'est le matin, s'il est très tôt, mais ça va. Car on ne prend pas de vacances chez G7, on n'enregistre que le dimanche. Nous avons Fessal, bonsoir Fessal. L'Octa-Regard. Ah oui, ça va ? Ça veut dire quoi l'Octa-Regard ? Bah je ne sais plus. Ça veut dire bon matin. Tu viens d'insulter ma mère, comme ça, le dimanche matin. Ce n'est pas cool. Bonjour Sous X. Salut à toutes et à tous. Oui, bonjour. Il est beaucoup trop tôt, tu t'en rends compte ? Oui, je m'en rends compte. Merci à vous de vous sacrifier. Nous avons Thomas B. Bonjour Thomas B. Oui, Thomas de claque même, on peut le dire directement. Salut, salut, salut. J'espère que tu vas le gagner ce triathlon là, parce que nous faire lever aussitôt, ou cet Ironman ou je ne sais quoi. C'est une rando en fait, ce n'est pas une compétition ce dimanche. Tout de suite, c'est moins classe. Sous la pluie ? Et oui. Ah, finesse. Ça veut dire la victoire ou la mort, l'Octa-Regard. Ok. C'est un peu ton blase pour les Ironman. Oui, c'est ça. Je suis peu dans la mort là. On en parlera après. Et bonjour Thomson. La lumière vaincra. Tu as vu la lune ? C'est cet effet là, le manque de sommeil ? C'est ça. Bon, maintenant que vous êtes tous présentés, les gens vont se dire bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour. Les vrais savs. Les vrais savs. Est-ce que, Aymeric, tu peux commencer par nous introduire le film ? Oui, je vais vous l'introduire bien fort. Depuis des années, notre monde vit en paix. Mais des heures sombres s'annoncent. Je le sens. Des forces obscures nous menacent. Reculez ! Trouvez ces bêtes, quelles qu'elles soient. Notre monde se meurt. Nous sommes condamnés à partir. Si notre peuple veut survivre, nous devons nous établir ici. Warcraft, le commencement. Ça va, vous l'avez ? Oui. Bien. Parce que le commencement, parce qu'en fait, ils avaient prévu d'en faire plus. Mais finalement, on verra qui en aura pas plus. Enfin, probablement pas. Il y aura peut-être même un reboot, on sait pas. Mais bref. Alors, c'est un film américain de fantasy. Co-écrit et réalisé par Duncan Jones. Duncan Jones, qui est connu pour un tas de choses. Notamment Moon et Source Code. Source Code ? Source Code. Source Code ? Voilà. Moon et Source Code. Donc, c'est vraiment, tu vois, Warcraft. Fantasy épique, ça va bien avec le reste de sa filmo. Film d'à peu près deux heures. Avec, entre autres, Travis Fimmel, Paula Patton, Ben Foster, Dominic Cooper, Ben Schenzer, Robert Kaczynski, Daniel Wu, Rusnega, Anak Galvin et plein d'autres. Dominic Cooper, on l'avait déjà vu dans Need for Speed. Ouais, il jouait un méchant. D'ailleurs, ce qui est rigolo là, c'est que Dominic Cooper joue le roi Lane. et sa femme est jouée par Rusnega qui, et tous les deux, ils sont aussi à la tête de Preacher, la série. Ils jouent à un couple. D'ailleurs, dans Need for Speed, leur enfant. Warcraft c'est un chien. On a eu une mini Cooper. Du haut niveau, aujourd'hui, du haut niveau. Voilà. Le film est coproduit par Blizzard. Ça aurait été dommage autrement. Enfin, on y reviendra, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas trop mis leurs mains dedans, la production. Et donc, en résumé, c'est l'histoire d'un royaume humain qui se fait envahir par des orques qui viennent d'une autre dimension. Et voilà, c'est la lutte acharnée de la magie de la vie contre la magie de la mort. Et au milieu, il y a un espèce de, pas très très amoureux, mais de duo amoureux chelou entre un homme et une mi-orque mi-humaine. Enfin, je crois qu'elle est mi-humaine, mais c'est bizarre parce qu'en fait, elle ne le dit jamais vraiment. Non, je crois qu'elle est métisse. Mais elle est beaucoup moins orque que les autres femmes orques. Oui, parce qu'elle est métisse. C'est une demi-orque. C'est précisé, on lui en veut, parce qu'elle est demi-orque justement, et qu'elle-même, elle souffre de cette différence. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Et bien, on va commencer dans l'ordre alphabétique. Faisal. Alors, moi, je suis un grand fan de Warcraft. Je crois que j'ai dû arrêter. Grand comment ? Gros, gros fan. En 2004, j'ai perdu une année de ma vie, que j'aimerais bien si quelqu'un la retrouve. Parce que c'est chouette. J'en ai besoin maintenant. Alerte d'enlèvement. J'ai passé tout 2004 dessus. C'était quelque chose. Mais globalement, le lore de haut, moi, j'étais grand fan. Et je trouve qu'ils ont fait un assez bon boulot en le retranscrivant. Donc, tout ce que l'on voit à l'écran est conforme, on va dire, au lore du jeu. En tout cas, au moins au lore du MMORPG. Après, j'ai trouvé qu'il était peut-être un petit peu dense, avec beaucoup trop d'acteurs, beaucoup trop de personnages en si peu de temps. Et donc, je pense que quelqu'un qui ne connaît pas, déjà, je connais un petit peu, j'étais perdu. Mais alors, quelqu'un qui ne connaît pas, je pense que c'est le bide assuré. C'est marrant que tu dises que c'est relativement fidèle, parce que j'ai discuté, pas plus tard que le week-end dernier, avec des experts qui me disaient qu'ils étaient scandalisés des choses qui avaient été transformées dans le lore. Alors, le lore de haut, ce n'est pas quelque chose de très stable. Ça n'a jamais été quelque chose de très stable. Mais globalement, pardon, juste pour finir. Je n'ai plus les détails, parce qu'ils en ont trop dit. J'aurais pu prendre des notes. C'est un bon film, mais il est un peu trop long. Et la CG est plutôt bien, sauf à quelques endroits où on voit que c'est vraiment super pourri. Les orques sont plutôt bien réalisés, mais c'est un film qui prête à confusion, j'ai envie de dire. En fait, ils sont beaucoup trop ambitieux dans ces films. À chaque fois, ils veulent faire des trilogies. Non, fais juste un film. Et si tu arrives à le faire bien, tu en feras un suivant. Julien, tiens, toi qui ne connaissais rien. Et voilà qu'aujourd'hui... Je ne connaissais rien du tout. Ni le jeu de stratégie, ni le MMORPG. Je n'ai jamais joué. Tu n'as jamais joué au MePorg ? Au MePorg, non. Je ne touche pas à cette drogue-là. Comment dire ? Moi, j'ai débarqué dans un monde où je ne comprenais rien. Vu que je connais un petit peu, on va dire... Je m'attendais à avoir plus de races, entre guillemets, que juste des humains versus des orques. Parce qu'au final, à chaque fois qu'on pense à WoW, on pense à faire des personnages custod de plein de races différentes, de plein d'autres types. Et j'ai juste eu l'impression qu'on a fait du fanservice parce qu'on a mis des lieux qui avaient l'air d'être assez symboliques. Et genre, dans les dix premières minutes, tu en vois au moins cinq. Ça fait que tu ne sais jamais où tu es. Tu sais, c'est écrit en bas. Oui, c'est écrit en bas, mais à quoi ça sert ? Et très vite, au moins il y a de la bagarre. Mais j'ai trouvé que c'était très simplé. Effectivement, les orques sont très bien faits. Par contre, les costumières n'étaient pas présents sur le film. Parce que les hommes, il y a l'impression qu'ils sont déguisés. Ils ont un mardi gras avec leurs armures. Et c'est long. Il ne se passe rien, en fait. Il ne se passe pratiquement rien. Et effectivement, tu sens la préparation paiement pour les autres films. Mais c'est pire que la communauté de l'anneau. Il ne se passe vraiment rien pour ne installer pas grand-chose. Voilà, bien. Sousi, c'est ce que toi aussi, tu as trouvé. Dans la communauté de l'anneau, il se passe des trucs, quand même. Il ne se passait rien. Oui, il se passe plus de trucs que là, clairement. Juste un point, Julien. On voit plusieurs races au début. On voit les nains, on voit les hauts elfes. Oui, mais on ne peut pas dire qu'ils fassent partie de l'histoire. Non, oui. C'est du fan service. Je ne suis pas sûr que ça fasse partie. Je pense que dans l'histoire de base, ils ne sont pas encore arrivés. Par exemple, les morts-vivants, les trucs comme ça, ils ne sont pas encore arrivés dans l'univers. Si, si, on en voit qui siège au conseil à la fin. Sousi, qu'en as-tu pensé ? Je passais un bon moment. C'est plutôt joli. Ça n'a pas trop mal vu. Il date de quelle année, tu as dit le film ? 2016. 1996. Trois ans après Jurassic Park. Pour le peu que j'ai joué à World of Warcraft, j'ai retrouvé la porte sûrement de l'extension Burning Crusade, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, pour moi, il y avait les références. Il n'y avait pas les quêtes où il faut aller tuer je ne sais combien de sangliers pour les rapporter. Ça aurait été bien, tu sais, que tu aies la moitié du film où les mecs vont pexer dans la forêt. Récupérer les 40 cornes de sangliers pendant deux jours. Mais sinon, je pense que la plus grande déception que j'ai, comme l'évoque Julien, c'est qu'on n'ait pas plus de races différentes mises en avant. C'est vraiment centré sur les orques et les humains. On voit des meurloques. Les nains, là ? On les entend, les meurloques. On ne les voit jamais. On doit en voir un. Non, non, non. Je n'ai pas assez de vocabulaire Warcraftien. Non, moi, j'ai passé un bon moment. C'était la deuxième fois que je le voyais. J'avais déjà vu à sa sortie. Et ça va, je ne me suis pas endormi. En fait, comme c'est une adaptation du premier jeu, le titre, c'est Warcraft, Orcs and Humans. Donc forcément, tu n'as que les orques et les humains. Non, le titre, c'est le commencement. Oui, mais le titre du jeu qui sert de base, c'est Orcs and Humans. OK. Ma culture ne va pas jusque-là. Tu sais juste pourquoi il n'y a que des orques et des humains. D'accord. OK. Non, mais c'est... On peut le déplorer. Pour un film qui est censé faire du fanservice. Thomas. Qu'en as-tu pensé, toi ? Ouais, je ne sais pas. J'aimerais me souvenir du film. C'est tellement... Oui, il se passe des trucs, mais c'est tellement mal amené qu'en fait, oui, c'est comme s'il ne se passait rien parce que c'est artificiel. C'est balancé juste comme ça. Les persos... Alors, je trouve qu'il y a un gros, gros travail quand même, de reconstitution de l'univers. Effectivement, on se croirait dans un jeu vidéo. Les costumes sont en plastique. On dirait que c'est de l'image de synthèse la plupart du temps. Bon, les orques sont de l'image de synthèse, ça aussi, ils sont plutôt cools. Mais par contre, ouais, les acteurs n'ont pas de charisme. Du moins, tous ceux qu'on voit en vrai. On en parlera peut-être plus tard. Mais je trouve que c'est des portementaux, les gars. On aurait pu les modéliser en 3D. Ils auraient peut-être eu plus de présence. C'est vraiment terrible. Et ouais, non, oui. Le scénar, on s'en fout. Il faut de l'action pour de l'action. Bon, le méchant, il y a marqué méchant sur sa gueule. Il n'y a pas... J'arrive pas à trouver un truc, à part le travail technique, j'arrive pas à trouver grand-chose pour sauver ce film. Personne n'a rien à faire de l'action. C'est introduit à l'arrache. Rien que le personnage de la reine, on en parlait. C'est... Bonjour, je suis la reine. Et je suis ta sœur. Merci. C'est un peu qu'on se revient dans l'univers de Warcraft. Ouais, oui. N'en parlons pas. Quant au héros de viking aussi, il a une expression pendant tout le film. Je suis le héros. Et sinon, tu exprimes autre chose. Non, je suis le héros. Oh, ok, super. Ça, avec son petit regard, je suis le héros. Il fait, je gère. Vous, vous savez pas, mais moi, je suis malin. Bon, bref. Non, il n'y a pas grand-chose à sauver. Enfin, il n'y a pas grand-chose à sauver. Il n'y a pas grand-chose qui ressort de ce film, en fait, parce qu'il n'y a rien qui imprime, quoi. Il n'y a pas quelque chose de très marquant, de très agréablement marquant. Et je n'ai pas vu de jeu de cartes non plus, parce que, bon, moi, je jouais un peu aux jeux vidéo. Et je n'ai plus joué à Hearthstone, en fait, avec le recul que ce que je n'ai joué à WoW ou à Warcraft. Même si j'avais joué avec des potes en LAN, à ce qui deviendra plus tard Dota. Ok. Et enfin, Thompson, qu'as-tu pas ? Moi, j'étais un peu surpris. On m'avait dit Durotan, il sauve des orques. Moi, j'ai cru que c'était une suite de Sauver Willy. Et pas du tout. Ah ouais, un or par-dessus l'abbé. Non, alors moi, je l'avais vu la première fois au cinéma. Et vous, j'avais trouvé ça un peu, on va dire, dommage. Surtout, j'avais trouvé un peu moche. Et en le revoyant sur un plus petit écran, j'ai trouvé ça moins moche, mais j'ai même eu de séduire l'écran. Du coup, j'ai finalement passé un bon moment. Bon, clairement, c'est pas le film du siècle. Je trouve qu'avec le budget qu'ils ont eu, enfin, en termes de budget, je crois que... 160 millions. Ouais, il coûte quasiment le double d'un film du Seigneur des Anneaux, quoi. C'est-à-dire, je crois que chaque film du Seigneur des Anneaux sont à 90 millions, un truc comme ça. Et lui, il est le double. Je dis ça, mais je l'ai peut-être sorti de mon chapeau. Non, c'est 160 millions. Et il en a rapporté 433. 433. Vivre la Chine. Ouais. Ce qui n'est pas assez, puisqu'on n'est pas à trois fois. Mais... Box office américain, 47. Donc, en fait, ils considèrent que c'est un échec. Cuisant même. Mais du coup, moi, j'avais un peu comme fait ça, je cherche toujours cette année de ma vie qui a disparu, à jouer à World of Warcraft. Mais du coup, ça m'a fait... Enfin, il y avait plein de trucs que j'avais reconnus en regardant le film. Donc, niveau fanservice, j'étais assez content. Après, effectivement, ça se passe en même temps que le 1. Et le 1, je n'avais pas trop joué. J'avais commencé au 2. Moi, en le revoyant, je n'ai pas trouvé les armures trop stock, finalement. Je pense qu'on s'y fait à la deuxième vision. C'est l'effet que j'ai eu, aussi. J'avais aussi pas mal de mal avec Khadgar, qui avait l'air très, très jeune et lisse. Et finalement, en le revoyant, oui, en fait, le mec, c'est un apprenti. Pourquoi pas, quoi. J'ai beaucoup de mal, par contre, avec Ben Foster, qui joue Medivh. Je trouve qu'il est horrible. Et qu'il soit maquillé ou pas, les deux facettes du personnage, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal. Et voilà. Mais sinon, je n'ai pas passé un mauvais moment. Je pense que si on aime bien Sinner's Vano, si on aime bien Vikings, si on aime bien poser le cerveau, c'est pas trop mal. Et toi, Aymeric ? Alors moi, j'ai un petit peu le mélange de tous vos avis. Je l'avais vu au ciné en 3D. Et donc, j'avais trouvé que les effets spéciaux passaient bien. Parce que la 3D, ça te force à regarder là où la caméra fait le point. Et si tu essaies de regarder autour, t'as envie de vomir parce que c'est flou. Donc voilà, je regardais là où la caméra faisait le point. Donc en général, ils font le point là où c'est censé être, où ils mettent tout le paquet des effets spéciaux. Et le reste, faut pas trop regarder. Et du coup, sur mon moyen écran, j'ai trouvé ça en 2D. C'est un petit peu cheap sur certains trucs qui m'avaient pas paru cheap la première fois. Comme disait Thomson, les armures des humains m'ont paru moins ridicules cette fois. Peut-être parce qu'ils ont changé un truc ou simplement je me suis habitué. Mais j'avais vraiment l'impression d'avoir des mecs dans des cosplays en mousse énorme. Et là, non, ça paraissait pas aussi énorme. Non, finalement, un film... En fait, c'est un peu dommage d'avoir claqué 160 millions de dollars pour faire un très bon direct ou vidéo. Parce que c'est un peu l'effet que ça m'a fait. C'est vraiment un film du niveau d'un direct ou vidéo. Bon, après, nous, on devrait pas prendre ça en considération, le budget. Soit on passe un bon moment, soit on passe pas un bon moment. Oui, tout à fait. Mais ce qui est dommage, c'est que par rapport aux dix ans, j'avais habitué à des cinématiques qui étaient folles. Et par rapport à ce film-là, c'est... Après, il y a du soin à porter sur certaines choses. Les orques sont incroyables. Je sais pas si vous avez reconnu... Comment il s'appelle ? Toby... Toby Kebel, dans le rôle de Durotan. Non. Toby Kebel, qui est docteur fataliste dans le 4 Fantastiques qui a fait un gros échec. Il joue aussi un des singes du reboot de la planète des singes. Koba, celui qui est méchant avec sa cicatrice. Forcément, on le reconnaît pas, vu que c'est du mock-up aussi. Et ça affiche Wikipédia, mais dit qu'il joue dans Prince of Persia. Mais oui, il joue aussi dans Prince of Persia, c'est vrai. Et il joue aussi dans Ben Hur, le remake. Ah oui ? Ah non, ça c'est dur. Non, et puis surtout, il a... Je crois que le truc qu'il a fait bien connaître, c'est Rock'n'Roll là. C'est Gil Ritchie, ça ? Ouais. Gil Ritchie ? Ouais. Mais il est dans Black Mirror aussi. Et dans l'épisode de Black Mirror, où ils ont le truc qui permet d'enregistrer toute leur vie et de le revoir à travers leurs yeux. Non, la deuxième. La deuxième ? C'est bien. C'est pas le troisième épisode de la première saison ? Bon, c'est très grave, mais il me semblait que c'était la première. Enfin, c'est pas un des épisodes qui marque le plus, quoi. C'est pour ça qu'ils enregistrent l'épisode dans leurs yeux. Oui, c'est ça. Retour sur image. C'est la première. Voilà. OK. Et si on rentrait dedans ? S'il y a tellement de choses à dire. Ouais. On passe le portail. Allez. Je chevauche mon griffon. Nous devons nous allier où notre monde est condamné. Ce n'est pas une fatalité. Quelqu'un doit pouvoir nous aider. Pour les orques, la vie, c'est la guerre. Non. Avec l'aide des humains, ça peut changer. Que venez-vous faire ? Sauvez notre peuple. Alors, tout commence avec un homme qui loot un bouclier avant de se faire fracasser par un orque. C'est comme ça que je l'ai vécu. Le mec ramasse un bouclier et il va faire un 1 contre 1 contre un orque et bien sûr, il perd. Ça rappelle, c'est un bon clin d'œil aux cinématiques. Moi, ça m'a fait penser à la cinématique de Warcraft 3. Exactement. J'étais très déçu de ne pas voir la suite parce que c'est ce que j'aurais préféré. Avec le fail qui arrive. N'hésitez pas à donner les anecdotes du jeu parce que moi, je vais passer totalement à côté. Tu as beaucoup de cinématiques du jeu où tu as un humain et tu as un orque et ils vont se taper dessus. Mais il y a un cataclysme qui arrive et du coup, ils vont devoir s'unir pour combattre. C'est un peu ça la référence. Sauf que là, avant, ils ne s'unissent pas. D'accord. Et on a un orque en voix off qui se pose des questions philosophiques et qui sera aussi bientôt papa. C'est pour ça qu'il se pose des questions philosophiques. Sûrement. Et il parle de ce que vous dites parce qu'il dit qu'on s'est unis, mais avant, il y a une époque où on n'était pas unis, blablabla. Et cet orque s'appelle Durotan. C'est un mec du lore, Durotan ou pas ? Ah oui. C'est une légende. Ensuite, on est dans un monde où il y a plein d'orques et on comprend qu'il y a des clans et que ces clans s'unissent autour d'un mage orque qui fait de la magie verte sur un grand portail. Et on comprend même sans le voir que cette magie, elle puise son énergie dans du sacrifice. Il y a un peuple tout bleu, là, qui a l'air d'être utilisé comme mana pour la magie. C'est à peu près ça, oui. Et effectivement... Tous les orques qui sont bien portés sur la vie, sur l'honneur, ne se disent pas, tiens, ça pue un peu ce truc-là. Non. Non, non. On a des cages avec des gens et ces gens sont utilisés. On aspire leur âme pour faire de la magie. Pardon. Je t'arrête. Vas-y. Petite seconde là-dessus. Il y a en fait deux catégories d'orques, si je ne dis pas de bêtises. Il y a ceux qui sont corrompus par cette magie verte et ceux qui ne le sont pas. Oui, j'allais dire. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, si on regarde Warcraft de loin et qu'on avait vu juste des images un peu par-ci par-là, la plupart du temps, ils sont verts parce que ça représente ceux qui ont envahi le monde et qui sont donc corrompus. Mais les orques de base, ils ne sont pas verts, ils sont roses, rouges. Oui. Mais là, ils sont tous verts. Ils sont verts parce qu'ils sont corrompus. Non, ils ne sont pas tous verts. Ceux qui sont corrompus sont verts. Et en fait, ceux qui traversent ensuite le portail deviennent verts. Mais ceux qui restent de l'autre côté sont marrons. Pas les premiers à traverser. Les premiers à traverser, ils ne deviennent pas forcément verts. OK. Donc cette magie s'appelle le fel. Et effectivement, le portail, on voit un grand portail qui va servir à les hautes parts. Et donc, le mage ouvre ce portail et des orques traversent le portail, dont Durotan et sa femme enceinte. Ce qui a l'air d'être une sorte d'offense au monde des orques. Parce qu'on dit, putain, tu as amené ta femme enceinte. Je n'allais pas que c'était une soirée mec. Non, mais le truc, c'est que quand tu es enceinte, tu ne prends pas l'avion. Surtout quand tu es enceinte sur le point d'accoucher. En général, tu vas voir ton médecin. Alors, des portails magiques. Sérieux. Surtout quand tu es enceinte, tu ne vas pas faire la guerre. Oui, mais maintenant, elle a des portails magiques gratuits à vie. Ah oui. Mais c'est une orque. Avec sa carte Flying Flow. Et ça a l'air de provoquer les accouchements aussi. Les voyages interdimensionnels. Oui, elle est fou. Elle accouche d'un enfant qui a l'air d'être mort. Et donc, le mage... Parce qu'il est tout bleu. Il y avait les orques rouges, les orques verts. Là, il y a un orque bleu. Et donc, le mage va tuer Bambi pour donner la vie de Bambi dans le gamin. Mais franchement, le Bambi, il prend cher à chaque fois. Oui. Et là, écran titre, Warcraft. Donc, pour l'instant, le noob que je suis ne comprend rien. On a passé un portail. Attention. Alors, attachez votre ceinture parce que là, on va faire la visite de tous les lieux de Warcraft. Alors, premier arrêt, Ironforge. On a, je suppose, un nain avec un homme qui discute d'armes à feu et notamment d'un beau pistolet quand un parchemin arrive et qu'on explique à l'homme que le roi a besoin de lui. Et donc, on apprend que lui, c'est le commandeur. Donc, le commandant, je suppose, en français. Et donc, deuxième arrêt, Stormwind, où il y a un corps qui est examiné par un mage, je suppose, pour comprendre comment ce mec est mort. Un mage un peu louche quand même, qui n'arrête pas de dire qu'il a renoncé à ses voeux. Ouais. Il est jeune, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Il a un tatouage. Ouais, il a un tatouage de Warcraft. C'est un fan. Et puis, à Stormwind, le roi arrive. On est en présence du roi. Et là, c'est le premier truc qui m'a frappé. C'est, mais la couronne, elle fait tellement de chipouilles. Je ne sais pas si c'est la vraie couronne du roi des hommes sur Warcraft. Non, mais je pense que c'est Dominic Cooper. Il n'a pas du tout le charisme d'un roi. Il n'a pas du tout de charisme imposant. Ça, c'est sûr. Quand il faut faire le rigolo dans Captain Carter, qui fait le père Stark, qui fait la fête, ça va. Mais dès qu'il fait un mec badass, ça ne marche pas. Dans Preacher, par exemple, c'est impossible d'y croire. Justement, dans Preacher, moi, j'y crois pas mal. Mais on n'est pas là pour parler de Warcraft. Mais bon, bref, là, un roi, c'est un roi qui est débordé par les événements, peut-être. Il fait tout nier. Oui, c'est ça. Oui, c'est un peu concon. Il flotte dans son costume un peu. Alors, ça a l'air assez consanguin chez les humains, parce qu'on explique qu'en fait, je suis ta sœur, mais il ne faut pas envoyer ton fils. Alors, oui, c'est là où c'est louche. Parce que même en connaissant l'histoire, je me suis dit, mais quoi, son fils, c'est le roi, il a couché avec sa sœur, qui est aussi la femme du roi. Non, c'est pas très bien. Non, non, la reine, c'est la sœur du commandeur. Oui, la reine, c'est la sœur du commandeur et c'est la femme du roi. Il parle de leur fils. Non, le commandeur a un fils. Ce n'est pas le fils de la reine. Ils n'ont pas fait doigt-doigt. Mais franchement, ce n'est pas très clair. Après, j'ai compris. Mais comment c'est présenté, ce n'est pas clair. Donc, effectivement, le commandeur et le roi sont beaux frères. Voilà. Et meilleurs potes. Le meilleur potes. Et c'est un des gros reproches qu'on peut faire au film. C'est ça, c'est de laisser beaucoup de non-dits, mais de façon très mal faite. Et de l'autopsie de ce cadavre, on sent qu'un truc se prépare. Plus, il y a de la fumée noire au loin. Donc, on dit, oh là là, il faut envoyer toute l'armée parce qu'il y a quelque chose de bizarre qui se trame. Et je pense que c'est les orques, même si au début, ce n'est pas très expliqué. Ça ne nous l'est pas. Mais clairement, on nous fait comprendre qu'il va y avoir bagarre. Le roi dit au commandant qu'il faut summon, qu'il faut appeler le gardien. Invoquer. Invoquer le gardien. Oui. Il lui donne son anneau pour dire, va chercher le gardien. C'est ça. Et donc, le commandeur, qui s'appelle Lothar, je crois. Lothar. Lothar va dans un nouveau lieu. Donc, troisième arrêt. Moi, j'ai appelé ça la citadelle. Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Stormwind. Karazan. Ah, Karazan. Qui est une grande tour. Et tout en haut de cette tour, il y a un mage. Voilà. C'est un excellent donjon dans WoW. OK. Il y a un puits de magie. C'est ça, le truc bleu, là. Oui, c'est ça. C'est un lieu qui concentre la magie pour que le gardien puisse se ressourcer en pouvoir magique. D'accord. Donc, c'est lui qui est censé faire les gros sorts pour protéger le monde. C'est ça. Ce buffet à volonté de magie, quoi. Là, il se fait une grosse poupée. Il se fait un gros golem parce qu'il a l'air de s'ennuyer. Et puis, il commence à y avoir un petit mano a mano entre le gardien, qui est, on va dire, moi, je vais l'appeler le grand mage, et le mec avec son tatouage de la coloron, que je vais appeler mage coloron pendant tout le reste de l'histoire. Et le mage coloron, il va se faire défonce par le grand mage. Et c'est là qu'on va apprendre qu'il aurait renoncé à des voeux de je ne sais pas quoi. Mais bon, il a trahi son clan. Apparemment, oui, lui, il est le petit mage. C'est un élève de l'académie de magie. Et je crois que le gardien, il n'aime pas trop les mages de l'académie de magie. Et je crois qu'il n'y a que le mage qui a renoncé à ses voeux, qui est au courant qu'il y a renoncé, parce que tout le monde lui dit, tu te vois déjà grand gardien. Et non, j'ai renoncé à mes voeux, je ne peux pas être grand gardien, les gars. Si, parce que le grand gardien, je crois qu'il ne fait pas partie de l'ordre des mages. Mais ce n'est jamais expliqué. Mais ce n'est jamais expliqué. Tu ne comprends pas pourquoi il y a une rivalité entre l'ordre des mages et le gardien ? J'ai cru que c'était son ancien apprenti. Et ça devient son apprenti. On a pensé que la magie utilisée par les orques, le fel, elle est proscrite chez les hommes, parce qu'elle corrompt ceux qui les utilisent et elle se nourrit de la mort. Bref, ce n'est pas bien. On a une petite scène chelou, un peu avant la suite de l'histoire, où le petit magie, on lui dit d'attendre en bas, pendant que les grands vont parler en haut de la tour. Et du coup, il farfouille dans les bouquins. Il y a une espèce de présence sombre, une ombre noire, un peu fumée, qui le guide vers un bouquin. Et donc, il vole un bouquin. D'ailleurs, c'est important de le noter. Il repère le bouquin grâce à la lumière de son tatouage. Ça fait un peu Harry Potter, quand même. Le mec exclu avec un tatouage qui s'illumine quand il y a du danger. Bref, on se téléporte. Donc, on apprend qu'on a aussi des téléportations dans le lore. Parce qu'ils se sont fait chier à venir à d'autres griffons. Pendant une petite scène de vol un peu cheap, on ne va pas se mentir, le détourage du griffon sur le fond nuageux a été un peu mal fait. Et là, par contre, on prend le Poudlard Express. Alors que les orcs, ils s'embêtent à faire un génocide pour se téléporter, quand même. Oui. Très vite, on arrive dans une forêt qui, je suppose, est encore un lieu. Parce qu'on la voit sur une carte, elle a un nom. Je ne l'ai même pas retenu, mais je suppose que c'est important. On arrive dans une forêt, et là, il y a Embouche, et là, il y a Bagarre. Alors, je trouvais que les scènes de Bagarre, en tout cas, celles-là, elles n'étaient pas très, très bien faites. On n'y croit pas trop. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Si, je trouve que pour du GN, c'est bien fait. OK. Vous n'avez pas trouvé ça un peu mou du genou ? C'est ça, c'est du jeu de rôle. La façon dont c'est cadré, j'ai l'impression qu'il a tenté, on y reviendra plus tard, il y a d'autres cadrages aussi qui font penser au jeu, mais là, j'ai l'impression qu'il a tenté de le cadrer un peu comme le cadrage de WoW, un petit peu loin, mais pas trop, pour voir l'action, et un peu comme les cadrages de certaines cinématiques temps réelles dans Warcraft 3, où la caméra, au lieu d'être en mode stratégie, elle se rapproche un petit peu des personnages en 3D. Et du coup, la caméra est un peu, j'ai l'impression, molle. Je pense que c'est parce qu'on est habitué à des gros cuts à la Besson, à Europe Accorpe. On est un peu trop habitué à ça pour les scènes d'action, et du coup, c'était un petit peu mou du genou. Est-ce que tu penses que c'est parce que c'est du tour à tour ? C'est un petit peu lent parce que c'est tour par tour, effectivement. C'est peut-être pour recréer ça, mais c'est aussi que tout est sur fond vert. Donc, se battre sur fond vert, c'est assez compliqué. Les mecs, ils mettent des coups d'épée dans le vide. On n'a aucune physique du combat. Il n'y a pas de retour, rien du tout. Il n'y a même pas un mec qui aurait plus une résistance quand il fuit un coup d'épée. On a des gros orcs qui font une tonne chacun. Les mecs, ils passent au travers comme dans du beurre. D'ailleurs, il y a une raison particulière au fait qu'on ne voit jamais de sang, très peu de sang, très peu de... Ah ben, grand public. Oui, parce qu'il est Peggy XIII ou je ne sais quoi. D'accord. C'est un jeu vidéo, il n'y a pas de sang, c'est des pixels. D'accord. Donc, entre orcs et hommes, on comprend très vite que les orcs ont une force pure qui est bien supérieure aux hommes. Ils sont plus puissants. Mais par contre, vu que les hommes ont amené des mages, ils vont défoncer les orcs. Donc, surtout, ils vont tuer tous ceux qui sont corrompus par la magie orc qui se mettent à fondre dès que le gardien utilise un sort pour protéger son clan. À la fin de cette bataille, les hommes capturent un orc et une de leurs esclaves qui est moitié orc, moitié humaine. En fait, pardon, juste un point. Elle ne peut pas être moitié humaine puisqu'ils considèrent que l'ouverture du portail, c'est fait juste quelques jours avant. Oui, mais ils me disent plus tard qu'ils capturent des humains et qu'ils font des trucs avec. Il y a un truc qui ne va pas dans le scénario. C'est plus ou moins expliqué sous-entendu qu'avant de faire le gros portail pour faire passer toute la horde, pour faire passer la première expédition, puis ensuite la horde derrière, ils ont ouvert des portails pour préparer l'invasion. Donc, ils ont peut-être capturé des gens par-ci, par-là. Donc, ça fait des années qu'ils préparent ce truc ? Oui, probablement. Pour moi, elle était moitié Draenie. Donc, c'est la race bleue qu'on voit au début, celle qui demande des cages. Et en fait, ceux qui servent de mana. Et donc, elle est moitié, cette race-là, et moitié orque. OK. Puisque ce sont les deux races autochtones de leur monde. Oui, mais pas dans le jeu. On en fait ce qu'on veut. Ça serait logique, mais quand ils parlent avec le roi, les mecs disent qu'ils ont déjà affronté leur peuple, même si le roi n'est pas au courant. En tout cas, elle va être utile. Parce que, un, elle traduit ce que disent les orques aux humains, et vice-versa. Et deux, elle va nous expliquer un petit peu ce qui se passe. Donc, c'est elle qui nous dit, en fait, on est des orques. Notre planète, elle se meurt. Donc, on vient envahir la vôtre. Merci, Garona. Donc, Garona, c'est le nom de ce personnage. Alors, apparemment, elle est moitié orque, moitié, on ne sait pas. Pour le film, en tout cas. Chez les orques, ceux qui sont revenus de cette bataille perdue ne sont pas les bienvenus. Donc, il y a un chef de guerre qui doit se sacrifier dans le feu. Sauf que Durotan, il n'est pas d'accord avec ça. Et donc, il va se rebeller contre le mage pour expliquer que s'ils ont fui, c'est qu'ils n'avaient pas le choix et que la magie qu'ils utilisent, c'est retourner contre eux. Donc, c'est un peu de la merde. Mais déjà, on sent le Mélenchon en lui. Toi, tu vas nous faire des problèmes. Je n'ai pas le droit de comparer Durotan à Mélenchon. Non. Déjà, il n'est pas rouge. À Stormwind, on prend soin de la prisonnière. On lui amène couverture et velouté tomate parce qu'il fait froid dans sa cage. Et en même temps, en parallèle, on a le mage, le petit mage. J'aime bien, Emric, le nom que tu as donné, le petit mage. Le petit mage, il lit des livres à propos du portail. Alors, ça me fait rire parce qu'on dit qu'il décrypte des grimoires alors que c'est écrit en anglais. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment un acte de décryptage, ce qu'il fait ou c'est juste qu'il lit des vieux bouquins pour se rappeler ce qui s'est passé avec le portail avant. C'est les mages, ça exagère tout. Oui, un petit peu. C'est vrai que les gens qui jouent des mages, cela raconte, je pense. Alors, Durotan est en train de comprendre que la magie de son camp est en train de tuer tout ce qui les entoure. Et avec son adjoint de clan, il réfléchit à une rébellion. Il se dit que s'il veut sauver son clan, parce que lui pense à l'intérêt de son clan, il faut arrêter le mage qui a uni tout le monde. On l'a déjà dit, son nom, je crois. C'est Gul'dan. 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 Chez les hommes, on est en train de monter une expédition avec la Sandbourbe, là, pour retrouver les orques. Et pendant le bivouac, on va parler sexe interracial. Parce qu'en gros, elle va dire, vous ne pouvez pas me faire l'amour, sinon je vais vous tuer. Oui, il y a Minimage qui la mate un petit peu pendant qu'elle dort. Elle dort avec juste le haut de son corps et son décolleté. Découvert, du coup, il la mate bien. Elle le regarde, elle dit, il veut s'allonger avec moi. Il veut s'allonger sur moi. Et sinon, elle dit, vous ne pouvez pas, je vais vous faire mal. Le pauvre, il va se faire bolosser pendant tout le film. C'est vrai qu'il est un petit peu ridicule tout le long du film. C'est une victime. C'est vraiment une victime. En plus, il va lui sauver la vie pendant tout le film. Et pendant tout le film, elle, elle va aller sur le viking. C'est un triangle amoureux, c'est vraiment terrible. Tu te dis, le pauvre magicien. Ou alors, tu n'en as rien à faire comme tout le reste du film. Ils vont arriver au camp des orques. Ils vont effectivement voir le portail, etc. Donc voilà, ils repartent. Mais sauf qu'en repartant, Durotan va choper le petit mage et la sonde bourbe. Et en gros, il va proposer un rendez-vous secret pour trouver une solution. Parce que lui, il veut défaire... Comment il s'appelle déjà le mage orque ? Gouldan. Gouldan, voilà. Il est démoniste, OK ? Démoniste, pardon. Plan d'après, on est à la table ronde et Arthur réunit plusieurs races. Donc il y a des nains, il y a des elfes. Ils réfléchissent à une politique économique commune. Et donc, bien sûr, ils n'y arrivent pas, comme la communauté européenne. Ils n'arrivent pas non plus à trouver une stratégie militaire. Et le sang de bourbe l'informe qu'il y a un Yalta qui se prépare. Et donc, le roi accepte de participer au Yalta avec humain et orque. C'est là où le commandant s'échauffe un peu. C'est marrant parce que c'est un peu censé être le général des armées. Donc il est le second du royaume, au final, vu que c'est un royaume un peu militaire. Et il s'échauffe un peu. Il dit au roi qu'il ne faut pas, etc. Il s'énerve avec le gardien, non ? Et puis, du coup, il est envoyé un petit peu en prison pour se calmer. Je crois que c'est après. Ah, OK. Ouais, je crois que c'est après. C'est après la trahison. C'est quand ils sont... On va y arriver, mais c'est après. Alors, j'ai noté que le grand mage, le gardien, il faisait un petit complexe de supériorité avec le petit mage. Parce qu'il est en train de lui mettre la pression chez lui. Là, il rentre chez lui. Il n'a rien demandé. Il regarde ce qu'il a écrit. Il brûle ses affaires. Non, mais vraiment, vraiment, aucun respect. Et surtout, le petit mage pense que le grand mage est corrompu et que c'est lui qui a aidé les orques à créer ce portail. Alors, je ne pense pas qu'il soit à ce niveau-là de résoudement. Là, le suspense s'installe. Est-ce que le grand mage est vraiment un méchant vu qu'il porte un grand manteau noir et qu'il a l'air très mystérieux ? Je ne sais pas. Je ne pense pas que le petit mage, il soit à ce niveau-là de réflexion à ce moment. Mais tout ce qui se doute, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas clair et que le portail ne peut pas s'ouvrir seulement d'un côté. Que d'un côté, oui. On arrive à Yalta. Le Yalta à Warcraft, c'est une grande vallée sombre, une sorte de canyon où orques et hommes se rencontrent. Il y a aussi le grand mage qui est là. Au début, je pensais qu'il était là en scred parce qu'il est tout caché. Ou sur un point, en fait, on s'avéra que non. Non, non, c'est comme pour les orques. Les orques, il y a le bras droit du Rotan qui dit on a nos meilleurs tireurs qui sont postés, je vais aller voir où ils en sont, etc. Donc les humains font pareil. Ils postent leur meilleur atout un petit peu en hauteur pour surveiller. Et c'est là où je me suis dit le grand mage, c'est sûr, c'est lui le méchant. Franchement, avec son grand manteau noir et tout, il ne pouvait pas être le mage du bien avec une image aussi sombre. Ce n'est pas possible. Oui, et puis il se transforme en corbeau, c'est chelou. Donc là, effectivement, Durotan explique qu'il veut protéger son peuple et il veut que le mage orque soit battu parce que sinon, il va tuer tout le monde. C'est l'essence de sa magie. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'il commence par faire un petit jeu de va-et-vient entre lui qui parle orque et Garona qui fait la traduction. Puis au final, les couilles, il se met à parler anglais. Oui, c'est vrai. Pour l'histoire, ça va quand même plus vite. Oui, et puis pour les traductions, ça va bien 30 secondes une fois qu'on a compris le concept. Oui, mais la transition, j'ai trouvé qu'elle était un peu abrupte et pas du tout subtile. Ils font la même dans Vikings. Ah oui ? Oui, c'est-à-dire que pendant que tu vois Durotan parler anglais, elle, elle traduit et la langue qu'elle traduit, ce n'est pas de l'anglais. OK. C'est une langue latine ou germanique, je ne sais pas, mais c'est censé être de l'humain. OK. Et là, en fait, il y a bagarre parce qu'il y a des orques qui étaient cachés sous terre. Des orques verts. Quelqu'un a vendu la mèche et en fait, c'est l'adjoint Durotan qui a vendu la mèche qui a trahi son clan. Donc, Durotan et ses orques vont protéger les humains pour qu'ils se barrent. Sauf que, pendant cette bataille, il va y avoir des morts, dont le fils du commandeur. Alors, tu vas vite en besogne. Parce qu'il y a le Maximage qui est du haut de son promouvoir. C'est un Genki-Dama. C'est ça. Allez, il faut que je balance ma puissance. J'y arrive pas, j'y arrive pas. C'est un peu laborieux. Il manque un petit peu de lubrifiant magique. Et puis, finalement, il décharge toute la sauce. Ça fait des barrières électriques. Et donc, les méchants orques sont séparés du reste. Mais, malheureusement, il y a quelques personnes qui sont du côté des méchants orques, dont le fils de l'autard. Oui. Et qui va mourir en combat contre un orque qui va le défier du regard en mode, haha, c'est ton fils. C'est un peu dommage parce que, vraiment, le fils de l'autard, on l'a vu quoi ? Deux minutes au cours de tout le reste du film avant. C'est juste qu'il était allongé parce qu'il s'était fait embuscader. Et du coup, son père est venu lui dire, « Ouais, non, mais il faut que tu te reposes et tout. » Et l'autre fait, « Je suis un soldat ! » Ouais, bon. Je trouvais que c'était vraiment mal foutu. On n'a quasiment aucune empathie pour lui. C'est un peu dommage. On est même contents. Du coup, la tristesse de l'autard, ben, ouais, il joue bien la tristesse, mais... Mais vu qu'on s'en fout de son fils, on s'en fout un peu de lui aussi. Il joue bien la tristesse, mais on s'en fout un peu au final. Trop d'émotion dans ce film. Dans Vikings. Il est aussi insupportable que son fils dans Vikings. OK. Voilà. Le grand mage n'a plus de mana, donc il faut le ramener dans sa bibliothèque, là, pour le mettre dans son puits. On est d'accord que pendant tout... Ah, ben, il est sur cooldown, une fois que tu sors ton ultime comme ça. À chaque fois qu'il fait un sort, à chaque fois, il faut le mettre dans la piscine, le mec. Ouais, il est un petit peu mauvais. Il ne sait pas gérer son mana. C'est ça, mais une fois que tu as goûté à la piscine, après... Non, mais après, le truc, c'est ça, c'est le gardien. C'est le gardien d'Azeroth. C'est lui qui doit sauver le monde et tout. Et bizarrement, il est épuisé par juste un petit voyage et un petit sort de barrière électrique, là. C'est chelou. Elle n'est pas dégueule. Elle a l'air beaucoup trop chlorée, cette piscine. Tu crois qu'il s'est brûlé les poumons ? Du coup, il n'a plus de souffle. Elle est beaucoup trop bleue. Et donc, en le ramenant dans sa piscine, petit mage se rend compte que grand mage est corrompu par la magie des orques. Il a les yeux qui brillent en vert pendant un instant. Il avait raison. Chez les orques, Durotan doit payer pour sa trahison. Mais on ne sait pas trop comment. On sait juste qu'il va se rendre. Et puis, on retourne au grand mage qui papote avec la sang de Bourbe. Il y a une discussion. On s'en fout un peu. Et puis, il dit quand même... Pardon ? Il la téléporte vers l'autard. Il dit, rejoint l'autard. Il a besoin de toi ou quelque chose comme ça. C'est ça. Il vient de perdre son fils. Et donc, elle y va. Il est sous. Et elle lui propose limite de niquer dans l'auberge. C'est comme ça que je l'ai vu. Ça va si vite. Ça n'a pas l'air totalement faux. C'est du sexe doudou. Mais c'est un petit peu chelou parce que leur relation n'est pas du tout montrée. L'évolution de leur relation est vraiment mal amenée. Elle a des remords parce que c'est elle qui a provoqué la rencontre. rencontre et donc par extension la mort du fils. Lui, il lui dit je t'en tiens par rigueur et du coup, elle se rapproche de lui. C'est très étrange. Parce que c'était quoi qu'il disait ? Oui, il dit la mère de mon fils est morte en couche. Je lui en ai voulu à lui pendant des années. Je ne t'en voudrais pas à toi. Il veut qu'elle. Arrête, il veut qu'elle. C'est bon. Oui, d'accord. En plus, il est bourré. C'est du pitié sexe, mais pitié comme pitié. Oui. Ce n'est pas petit parce qu'il en a une petite. On ne sait pas ce qu'il s'est avec la grosse armure. On ne sait pas. J'ai juste un commentaire puisqu'on est en train de parler de porno-chip années 70. À ce moment-là, si vous regardez le décor, vous vous rendez compte que le décor est peint. Ah oui ? Ah non. En fait, il y a trois tonneaux et les tonneaux sont peints. Il y a du relief. Il y a de la perspective, on va dire. Je suis persuadé que c'était du chêne. Si tu fais pause, tu vois que les tonneaux, ce ne sont pas des vrais tonneaux. Merde. Tu disais sous X ? Ce n'était même pas un mauvais écran vert. J'étais persuadé qu'ils étaient en chêne, les tonneaux. Je n'avais pas vu que c'était du pain. Oh la vache. Wow, on a un niveau. On m'en a parlé du casque du roi pendant la scène de bagarre qui a précédé. Le lion, là ? Oui. C'est Mimi. C'était un petit peu ridicule et surtout que... Sont tous qu'il y avait sur sa tête, c'est ridicule. Ça ne permet pas de le distinguer des autres. Ça ne fait vraiment pas casque de roi. Il n'y a pas de couronne, il n'est pas doré. C'est un casque lion, quand même. C'est le roi des animaux. Si, son armure, elle est plus claire. Elle est plus argentée, claire que... Elle dit tapez-moi dessus. Les armures des humains, elles sont bleues. Ce qui est surtout débile, c'est qu'il dit bon, là, il faut que je me batte. Il enlève son casque. Tiens. Alors, on retourne chez les orques où, en fait, le clan de Durotan qui devait être sauvé, c'était le deal qui avait fait son adjoint qui l'a trahi. En fait, non, il n'est pas du tout sauvé. On tue les forts et les faibles sont mis dans des cages. Ils serviront de mana plus tard. Donc, le traître va faire en sorte que la femme de Durotan s'enfuit du camp avec leur fils. Voilà. Le petit mage se rend au conseil des mages. C'est un autre endroit où il y a des mecs aveugles qui sont en cercle et je ne sais pas ce qu'ils font. Ils ne sont pas aveugles, ils ont les yeux qui brillent. Ils ont les yeux qui brillent. De magie. Et bref, c'est de la bonne. C'est de la très bonne. On lui présente un grand cube noir qui est censé être l'ancêtre du gardien. Je ne sais pas quoi. C'était là avant tout le reste. Et il protégeait le monde. Et en fait, dans ce cube, il y a une porte qui s'ouvre. Est-ce que... Il y a une porte qui s'ouvre et est-ce que vous avez reconnu la personne qui joue qui joue c'est quoi son nom à l'audit ? Évidemment. C'est Glenn Close. C'est pas le patine ? C'est pas le patine, ouais. Moi, je pensais pareil. C'est Glenn Close, le caméo de la mort. C'est Glenn Close. Ouais. Bah, elle prend son petit chèque. Si tu regardes de près, c'est Glenn Close. Ok. Et donc, ouais, parce que petit mage va rentrer dans le cube. Est-ce qu'on peut applaudir cette blague de Tom Sen que personne n'a compris ? Si tu regardes de près, c'est Glenn Close. Ouais. Il fallait la noter. C'est une blague fermée. Non, voilà. T'as tout cassé. Une blague bilingue. Moi, on me l'avait traduit en même temps. Du coup, j'avais pas traduit. J'avais pas compris. Mais oui, donc petit mage va discuter avec Palpatine qui était en fait la fumée qu'il a vue dans la bibliothèque et qui lui explique qu'effectivement, grand mage est tombé dans la drogue et qu'il faut l'emmener en riable. Voilà. Grosso merdo. C'est vrai. Il est tombé dans la drogue verte. Le maquillage de Junkie est réussi. Ah oui. C'est qui Junkie ? Junkie. Il est en paix noir, il est fatigué. Ah oui. Il a les yeux. Je crois que c'est un personnage John Key. Ça pourrait. On retourne chez des hommes où il y a un conseil militaire et en fait, c'est là où l'Otran se fait foutre dehors. L'Ottar. L'Ottar, pardon. Il se fait foutre dehors parce qu'en fait, la tactique militaire, c'est qu'on envoie tout le monde sur les orques parce que ça va marcher alors qu'il ne nous reste plus personne. Donc effectivement, le chef des armées qui est le commandeur n'est pas d'accord avec cette tactique et donc, on lui dit, tu vas aller en salle de dégrisement et puis, tu reviendras plus tard. Ce que je ne comprends pas d'ailleurs, parce que c'est un général. Tu es un roi, tu es un général et qu'est-ce qu'il dit ? On va mettre toutes les forces dans une seule bataille. Une seule bataille, voilà. Oui, mais après, le commandeur n'est pas d'accord et je crois qu'il se frite avec le mage. Oui, le mage dont on a découvert qu'effectivement, il était bien tombé dans la drogue puisqu'il tue son assistant. Et il corrompt le puits de magie qui devient vert. Donc, il a fait pipi dans l'eau, on est d'accord. parce que pour le vert, c'est bleu et jaune. Il y avait très pipi quand même pour que ça devienne vert. Il me semble que c'est les mêmes conseillers militaires que dans Game of Thrones, mais je ne suis pas sûr. Oui, c'est à peu près ça. D'ailleurs, j'aime bien la table, ça fait très jeu de plateau. Oui, en hexagone. Oui, ça fait vraiment fanservice de ouf. Regardez, ils font de la stratégie comme aucun des jeux Warcraft, mais ce n'est pas grave sur des trucs hexagonaux. Ils jouent aux colons de Catan. Chez les orques, le traître d'adjoint va libérer Gurotan, finalement. Durotan. Durotan, pardon. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis Gurotan, Guronzon. Parce qu'il est toujours hypé, il est à fond sur le Guronzon. Donc, il va le libérer. Voilà, c'est tout. Et puis, il va devoir, il parle. Et il s'excuse. Oui, il s'excuse, bien sûr. Mais il parle de montrer que ce que fait le mage, ce n'est pas bien pour que les autres n'adhèrent pas à son prongé. Oui, c'est ça. Montrer la véritable nature de Gul'dan pour justement faire changer d'avis à tout le monde. Côté homme, le roi part en bataille sans son commandeur. et ça, ça craint. Il fait des adieux à tout le monde donc on sait que lui, de toute façon, il ne va pas revenir. Alors, juste un point ici. Deuxième point pour nos 70, le décor est horrible. Oui. Au moment des adieux du roi, ça fait ultra cheap. Mais ça fait cheap, genre, c'est une sorte de faux parc d'attraction. Oui, c'est ça. Mais quand il se balade à travers la ville et puis il s'arrête devant la petite estrade où il y a sa femme et ses enfants et puis il se dit à son fils qui doit avoir 4, 5 ans, tu es le seul homme en qui j'ai confiance pour protéger ta famille. Bravo le patriarcat. quand tu vois toute la CG pour faire Stormwind et qui est plutôt assez réussie, cette scène-là, elle était vraiment de trop. Oui, en gros, c'est les trucs de loin, ça passe, mais de près, il n'y a plus de budget et c'est juste moche. Alors, pendant qu'effectivement, l'autre, dans son décor de chipouille, part en guerre, le petit mage vient délivrer le commandeur de sa prison. Il transforme son garde en mouton et je suppose que c'est une référence à un sort dans WoW. C'est ça, dans tous les Warcraft. C'est le type. C'est un sort qui permet de transformer l'ennemi en mouton pendant un petit moment. OK. Donc, il le fait. Ahaha. Et puis, ils vont se téléporter dans la bataille. Le résumé du mec blasé qui n'a pas joué à Warcraft. Clairement. Ce qu'il faut dire, c'est que le mini-mage, là, en rencontrant Glenn Close, Palpatine, il a level-up, il a gagné quelques niveaux, il a récupéré quelques atouts dans sa manche et donc, il a appris à faire les runes pour faire le truc de téléportation. Alors, il me semble que le gardien, le maximage, il n'a pas besoin de dessiner les runes. Donc, on voit qu'il y a encore une différence de niveau. Tu vois, le mini-mage, il est obligé de faire des runes au sol pour pouvoir faire le truc. Il n'est pas encore, il est monté en niveau mais pas encore assez pour... Au niveau du grand mage. Voilà. Alors, la femme de Durotan va faire une Moïse et donc, va laisser son enfant dériver dans un berceau sur une rivière et puis, elle va se sacrifier, entre guillemets, pour le laisser s'échapper et donc, elle va mourir en dévorant un orque avec les dents. J'ai trouvé qu'elle a fait un move de merde parce qu'elle a fait... Vraiment, elle s'est jetée sur le mec comme ça, sans... Sans armure et sans armes. Sans armure, sans armes. Enfin, je pense qu'il y aurait eu moyen de faire un petit peu plus... De gagner un peu plus de temps à son enfant même si, de toute façon, il n'y a qu'un seul mec derrière elle. C'est étrange. Mais ils se sont inspirés de cette scène pour la saison finale de Game of Thrones. Également. C'est vrai. Ne m'abordez pas, c'était un bisou. Alors, là, on va avoir deux combats en parallèle. Durotan va défier le mage orque au camp des orques dans une sorte de combat traditionnel 1v1 où on n'a pas le droit d'utiliser la magie. si j'ai bien compris. C'est ça. C'est un combat à main nue. C'est un truc vraiment... Les orques, ce sont des êtres... Ils ont un gros sens de l'honneur. Et donc, tu défies quelqu'un, c'est une espèce de tribunal par combat. C'est exactement ça. Et puis, en parallèle, il y a Petit Mage et Lotran qui vont aller défier... Elotar. Elotar, pardon, qui vont défier le gardien dans sa citadelle. Et donc, lui, le gardien, il va invoquer son golem pour avoir un peu de d'aide dans son combat. Pendant cette bataille, au début, le gardien est bien trop puissant pour que ces deux personnages s'en approchent. Et en même temps qu'il se bat, il arrive à ouvrir le portail des orques pour ce qu'on appelle la horde. C'est-à-dire tous les orques du monde dévasté arrivent sur... Alors, c'est Azaroth, le nom du monde où ils sont, pour que la horde arrive sur Azaroth et vienne envahir le monde. Oui, en fait, ce que le petit mage a découvert et qui est confirmé, c'est que pour pouvoir ouvrir le portail, il faut que quelqu'un du côté d'Azeroth fasse l'incantation. Et donc, on apprend que c'est Medivh, le gardien, le maximage, qui fait l'incantation de son côté et qui avait fait l'incantation de son côté déjà et il transmet l'incantation au golem. Donc, c'est le golem qui dit l'incantation et donc, objectif, c'est faire taire le golem. J'avoue, c'était pas méga clair, ça. Ouais, c'est pas évident. C'est pour ça qu'à un moment, il dit... C'est pour ça qu'il lui coupe la tête. Enfin, en gros, il lui coupe la tête, c'est un petit peu... Qu'il lui coupe la tête, c'est... On le voit juste un peu plus tard, le petit mage dit à l'autor, « Ah, bonne idée de lui couper la tête pour lui qu'il arrête de dire l'incantation » et puis l'autor, il fait « Ouais, ouais, c'est exactement ce que je voulais faire. » Ah ! Putain, merci, Emric. Mais en fait, c'est ironique parce que c'était pas du tout le plan. Le plan, c'était de battre le golem mais pas spécialement de lui couper la tête. Ok. Ok, j'avais pas du tout compris ça. Moi, j'avais compris un autre truc parce qu'à un moment, tu as une petite image qui dit « En fait, il faut que le grand mage dise l'incantation par lui-même pour que ça marche. » pour moi, ce que racontait le golem, on n'avait rien à foutre. vu qu'à partir du moment où le golem commence à parler, le mage arrête. Ok. Ok, très bien. Pendant qu'il y a cette bataille en haut de la citadelle, on a dit qu'il y a deux orques qui s'affrontent et effectivement, le mage orque va utiliser sa magie pour affaiblir Durotan. Aspirer la vie de Durotan. Et en soi, c'était ça le plan, c'était de faire un contre un pour montrer que l'autre n'a pas d'honneur et malgré le fait qu'il n'a pas d'honneur et qu'il tue Durotan avec sa magie, la rébellion, elle ne le prend pas. La rébellion, elle ne le prend pas parce que ça commence à prendre, tout le monde dit « Ouais, non, tu n'as pas d'honneur et tout, on arrête, on se casse. » Et là, Golden, il pose ses couilles vertes sur la table et il retire le fait à deux ou trois personnes et à deux ou trois gars qui l'ont donné et ça les bute. Donc, tous les orques verts se disent « Bon, on va continuer. » Et puis aussi, je crois qu'il fait level up un orque, le chef des orques. Le chef des orques, je crois, il s'appelle Main Noire qui est un orque normalement avec beaucoup d'honneur. C'est d'ailleurs lui qui insiste pour que le combat continue malgré l'ouverture de la porte alors que Golden voudrait finir le combat au plus vite. et finalement, Golden lui impose le fel et donc, du coup, il est complètement corrompu. OK. Et là, on rentre dans la dernière bataille, une énorme bataille entre humains et orques. À la fin de cette bataille, alors, à la citadelle, Petit Mage et Lothar arrivent à défaire le gardien avec une sorte de scène à la portale où Petit Mage va faire basculer le golem sur le gardien avec un système de téléportation. C'est ça. Ça ressemble à ça. C'est ça. Il téléporte le golem sur le grand mage. Donc, il coince le grand mage sur le golem. En ouvrant une porte au-dessus et en-dessous. Le grand mage va mourir, mais dans son dernier souffle, il va transformer le portail vers un portail bleu qui permet aux hommes de faire fuir les otages en lieu sûr. Au passage, il ouvre un portail bleu vers Stormwind directement, la capitale des humains, au milieu du champ de bataille où il y a des milliers d'orques. Oui, mais les orques ne peuvent pas passer. À un moment, ils se retrouvent coincés. C'est vrai parce qu'ils ne sont pas du bon côté. Ceux qui tapent, ils ne sont pas du bon côté. C'est vrai, j'avais pas compris, j'ai remis en arrière et j'ai remis. Et en fait, c'est ceux qui tapent. En fait, ils ne sont pas du bon côté. Le portail, il faut passer vraiment du côté qui est défendu. Alors, c'est sûr. En fait, c'est mieux quand même de lire le petit manuel des portails pour les nuls avant de voir ce film. C'est ça. Ah, merde, je ne peux pas le gardien à tout brûler en pleuant de films. C'est ça. Vous n'avez pas lu Portail dimensionnel, une introduction. Parce que le portail, au départ, donc, ils en construisent un de chaque côté. Il y en a un côté monde des orques et il y en a un côté monde des humains. Oui. Mais à Stormwind, il n'y en a pas de portail. Non, mais ce n'est pas grave. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut lire le petit manuel avant. Attends, la première fois qu'en passe la première compagnie des orques au début du film, il n'y a pas de portail côté humain. C'est vrai, ils s'intéressent dans la forêt. Le portail, en fait, ce n'est pas un lac, du coup, c'est le portail qui s'ouvre au sol. C'est peut-être pour ça qu'il faut un portail des deux côtés pour éviter d'avoir le portail qui ne s'ouvre pas du bon côté et d'avoir cette espèce de vieux. Les jambes embrouillées, tout ça, c'est compliqué. Le petit moment de flottaison qui a provoqué l'accouchement de la femme de Durotan. Ah oui, c'est technique. Il faut lire un petit précis de portail dimensionnel. Alors, Lothar va prendre son griffon, son gros pigeon et puis il va aller aussi vers la bataille vu que la citadelle s'est finie. Et en fait, le grand mage meurt et du coup, le portail vers Stormwind s'arrête et on se rend compte que les hommes dont le roi sont totalement encerclés par des orques. Donc là, on se dit oh là là, c'est la merde. C'est avant ou après que le petit mage il a aspiré tout le fel et l'a rejeté dans les airs et puis on ne sait pas trop ce qui s'est passé ? Ah oui, non, c'est ta raison. Il fait ça, j'ai complètement zappé. Donc effectivement, après avoir transporté le golem même dans la mare où il y a le grand mage, la mare verte, le petit mage se retrouve aussi dans cette mare. Donc, il aspire le fel mais il dit de la lumière il dit trois mots dans une langue chelou, voilà, c'est ça. Et les ténèbres viennent la lumière et boum, plus de fel, tout en devient bleu. En gros, il fait une grosse explosion de fel qui détruit tout autour de la citadelle. Les arbres sont tous pourris, tous morts. Mais ça va, il a purgé le fel. Et donc, le roi... à d'autres griffes, on arrive. Mais avant qu'il arrive, le roi est encerclé par des orques et quelques-uns de ses... Donc, lui, il est avec quelques-uns de ses chevaliers et la sang de bourbe et là, il va faire un move ultra chelou. Il va dire à la sang de bourbe, bah, tue-moi, comme ça, tu vas regagner ton honneur et tu pourras te sauver. Ce qui est quand même un move ultra chelou pour un roi. C'est un écho à la discussion qu'ils ont quand elle arrive la première fois, qu'elle le renifle et il... qui dit, ouais, elle dit, si... Alors, c'est toi le chef de meute des humains. Si je te tue, ce sera un grand honneur ou quelque chose comme ça. Et donc, lui, il s'en souvient et il se dit, mais elle, elle veut la paix. Si elle est en position de pouvoir, ce sera peut-être un moyen pour elle de faire la paix. Et donc, ouais, il faut qu'elle me tue. Ouais. Mais d'où il se dit que les humains, du coup, ils vont bien kiffer les orques avec ça ? Ah ben ça... En fait, non. Ce qu'il se dit, c'est la moins pire des solutions. Garona reviendra chez les orques avec un statut et que ça lui permettra par la suite de négocier une trêve avec les humains. C'est un peu alambiqué et c'est pas expliqué. C'est exactement ça. C'est mieux que ce soit Garona que Main Noire. Qui le tue, Qui est en train de foncer sur le roi. Si c'est Main Noire qui bute le roi, c'est fini parce que Main Noire, il est corrompu par le fel, il est sous l'emprise de Golden. C'est mort, quoi. S'il bute le roi, c'est fini. Les orques, il n'y aura aucune chance de paix. Un truc que moi, je n'ai pas compris, c'est que là, au moment où ils se font encercler, c'est que les gars, ils sont devant la porte. Normalement, ils sont à un mètre ou deux de la porte. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment est-ce qu'ils se retrouvent au milieu des orques d'un coup alors qu'ils étaient censés tenir la porte ? C'est parce que la porte est tombée, en fait. Non, en gros, la porte est tombée, donc ce qui retenait les orques de l'autre côté ne les retient plus. D'accord. Ok. Donc, ils étaient encercés. C'est GCM, comme on dit dans le milieu. Par contre, dans les jeux, ce n'est pas Garona, elle ne le tue pas comme ça. Ce n'est pas genre « Ouais, tu peux me tuer si tu veux, il n'y a pas de soucis. » Dans les jeux, elle est contrôlée mentalement par Kuldan. Ok. qui l'a fait, c'est une Kingslayer. C'est une Kingslayer. Est-ce qu'elle couche avec son frère ? L'histoire ne le dit pas. Pas tout de suite, on ne le sait pas. Mais en tout cas, elle tue le roi et effectivement, elle se fait porter par les orques. Elle fait un slam. Ouais, elle fait un slam parce qu'elle a gagné, elle a tué le chef de clan des humains. Et encore un truc, les orques qui sont très portés sur l'honneur. Bon, alors elle a tué le roi adverse, ok, super, mais elle l'a quand même trahi. Les orques, ils sont cools avec ça. Parce que je trouve que niveau honneur, les orques, depuis cinq minutes, entre le duel triché et la nana qui fait un coup dans le dos, niveau honneur, ça prend un coup quand même chez les orques. Je pense qu'ils ne sont plus assez après. Ils ont l'honneur variable. Ils sont beaucoup contrôlés par le fait. On va voir dans la scène d'après qu'ils vont retrouver leur honneur. Puisque, donc, l'otard arrive avec son oiseau géant, mais il est trop tard. Ce qu'il fait, c'est qu'il débarque sur le champ de bataille et il veut rapatrier le corps du roi, je suppose, pour faire un bel enterrement. Sauf que sa monture se fait choper par un orque. Il nous fait une Daenerys. Exactement. Et boum, il l'assomme. L'otard se réveille et il est au milieu des orques qui forment une arène. un octogone sans règle. Il va falloir qu'il fasse un 1v1. On ne sait pas pourquoi au début, mais bon, bref, il va falloir qu'ils battent contre un orque. C'est leur rituel classique. J'ai oublié le nom. Mokagar ou quelque chose comme ça. On ne vous explique pas pourquoi ils ne l'ont pas tué. Parce que c'est un grand guerrier. Ok. Ah, ok. Magdora. Magdora. Et l'otard va gagner son combat en un move. Un move ultra-chipouille puisqu'il va glisser entre les jambes de l'orque avec son éveil et puis il va le couper au niveau du zgeg. Attends, il est pieds nus. C'est une dédicace à son fils. Parce qu'il se bat contre le noir. Oui, c'est l'orque qui avait tué son fils. Oui, tout à fait. Et donc, l'humain a gagné le droit de repartir. Sauf que le mage orque n'est pas d'accord avec ça. Mais pour une fois, autant à la fois d'avant il ne l'avait pas écouté, autant là, tous les orques disent non, non, tu ne vas rien faire mon gars. Il faut que tu le laisses. Il a gagné le droit de partir. Donc effectivement, leur morale est à géométrie variable. Oui, mais là, Golden, il a reposé ses couilles. Je pense qu'il aurait reposé ses couilles sur la table. Il aurait retiré un petit peu de fel à deux, trois gars. Ça aurait calmé tout le monde. Mais il est un peu con, Golden, aussi. Et je ne sais pas si vous avez remarqué lors du combat entre Lothar et Main Noire. Mais l'épée de Lothar, l'épée, elle est quand même assez balèze en termes de volume de métal. Il la manipule comme si c'était un couteau de cuisine. Il la tient, elle paraît super légère. C'est un des trucs qui partent ici. C'est un peu comme Cloud. C'est un peu un des trucs qui partent ici. Oui, mais encore, tu vois, Cloud, c'est un personnage en image de synthèse. Tu as quand même une impression de poids dans l'épée dans Final Fantasy qu'on a regardée. Tu as une impression de poids de son épée. Quand il frappe, l'épée, elle est énorme, elle a un poids, il brise des murs et tout. Là, il manipule l'épée comme si c'était un cure-dent. C'est parce que c'est du métal du dragon ? Ah ! C'est tout léger. Tu veux dire que c'est de la mousse qui est peinte en métallique ? Ou que c'est un écran vert aussi et que c'est une CGI et que l'épée n'existe pas. Ou alors, il a bien bossé les biceps-triceps et il est basé par là avant de venir. En fait, dans l'histoire, il n'y a pas une si grande différence entre la taille des orques et la taille des humains puisque tous les humains sont à fond de mètres et sont bodybuildés. Mais c'est beaucoup plus difficile de trouver ce gabarit pour faire un film. pour faire l'autard en armure complète aussi. Il faut voir la gueule des armures. Si on respecte la physique, les humains, ils ne bougent pas. En tout cas, pour son arrivée, pour aller sauver le roi, on peut dire que mieux vaut mieux l'autard que jamais. Elle était dure à sortir. Bref, l'autard ramène-le le roi. La reine fait un beau discours à son enterrement et puis, elle fait en sorte qu'elle nomme sans nommer l'autard pour qu'il aille venger le roi contre les orques. J'ai l'impression que ta mini-image qui est devenue je suppose le gardien qui récupère l'épée du roi sur le bûcher funéraire super move qui la donne à l'autard et du coup, est-ce que ça fait de l'autard le roi maintenant ? Il est le roi, sa soeur, c'est la reine. C'est bon, on est en train de la game of thrones. C'était un peu régent en fait. T'es ma femme maintenant. Et après, Eagle, pour Azeroth, pour l'alliance. Pour the alliance. Minimus, c'est qui ? Parce que là, c'est le troisième et dernier plan où on voit d'autres races que les humains et les orques puisque à l'enterrement, il y a les elfes et les nains. On a le titre, on pense que c'est la fin, mais non. Alors, ils n'ont pas compris chez Marvel, la scène cachée est après le générique. Eux, chez Blizzard, ils mettent juste le titre Warcraft et ils mettent la scène de fin de générique avant le générique. Et je trouve ça bien, comme ça, tu ne le fais pas chier à te taper le générique. Exactement. Ils savaient que les gens allaient se barrer en fait. Et donc, la scène de post-générique mais avant le générique, c'est juste le bébé orque, donc Moïse, qui est recueilli par des humains. Je crois que pareil. Dans le jeu, ce n'est pas Moïse. Je crois qu'il est juste retrouvé sur le corps de ses parents. D'accord. D'ailleurs, il y a toute une histoire autour du nom du gamin et au final, il l'appelle Ouel. Goel. Goel. C'est son nom. Orque. Il a un nom orque et il a un nom humain. Et Thrall, c'est son nom humain. Ce qui va être élevé par des humains, je crois. Et puis voilà, c'est la fin. Enfin. C'était bien. Alors, maintenant qu'on a fait le film, Fessal, peux-tu brièvement nous parler du jeu vidéo ? On peut se fier à lui. Ce sont des bêtes. Il faut les exterminer. En êtes-vous certains ? Nous protégerons le royaume. Vouez-moi. Tu t'allieres aux humains contre les tiens. C'est du suicide. Nous n'avons pas le choix. Nous devons attaquer en force. Il faut se décider. Maintenant. Warcraft est une licence qui a démarré en 94 avec un tout premier jeu de stratégie au tour à tour qui n'a pas tant marqué les esprits que ça. Je pense que c'est à partir du 2 qui est sorti en 95 que ça a commencé à prendre. Il y a eu... Donc, on est toujours sur des jeux de stratégie. Sur Warcraft, Warcraft 2 et Warcraft 3 qui étaient vraiment le paroxysme du genre. Désolé, Starcraft, mais non. Warcraft 3 était vraiment... Doucement, là, avec Starcraft. Non, Warcraft 3 a véritablement révolutionné le monde du jeu vidéo. Et rien qu'avec ce jeu, on a eu de tête deux genres complets qui sont apparus, qui est le Tower Defense, qui était un mode de Warcraft 3. Donc, le Tower Defense, c'est là où tu as des hordes qui envahissent et il faut que tu construises des tours pour les détruire. Donc, ça, c'était un mode de Warcraft 3 et Dota qui était initialement un mode de Warcraft 3 et qui a donné naissance au genre MOBA. En tout cas, qui l'a démocratisé dans les deux cas. Donc, MOBA, c'est cinq héros qui s'affrontent contre cinq autres héros et le but, c'est de prendre le camp d'en face et League of Legends et de l'autre grand MOBA connu. Je suis team League of Legends, c'est pour ça que j'en parle. Exactement. Donc, avant LoL, il y avait un mode de Warcraft 3 qui permettait de faire ça. 2004, nouvelle révolution dans le monde du jeu vidéo avec l'apparition du MMORPG World of Warcraft. Pour donner une petite idée, avant WoW, le marché du MMORPG, c'était 7 millions d'utilisateurs globalement, essentiellement sur comment s'appelle ce jeu ? EverQuest, non ? EverQuest, exactement. Essentiellement sur EverQuest 2 et on considérait qu'il n'y avait absolument aucun marché pour... Et sur la quatrième prophétie pour ceux qui ont joué. Enfin, il y avait quelques MMO déjà avant WoW, mais on considérait que c'était un marché qui était assez fermé. Et saturé. World of Warcraft arrive et démolit la compétition. Mais littéralement. On peut dire que c'était un phénomène de société, quoi. Il y a énormément de gens qui se sont mis là-dessus. Incroyable. C'était incroyable. Et est-ce que ça a été un des premiers jeux où les gens ont commencé à payer chaque mois pour y jouer ? Parce que ça, c'est aussi nouveau pour le coup. EverQuest, les gens étaient déjà le cas. Je pense que c'était le modèle pour tous ces jeux-là, mais justement à cause de ce mode de financement. considéraient encore que c'était un marché de niche. Et ce qu'ils ont réussi à faire, et ce qui est un exploit, c'est d'avoir transformé ce genre en véritable phénomène. Et après, tout le monde a essayé de copier, avec plus ou moins de succès, World of Warcraft. Et on a eu une ribambelle de jeux pourris qui sont sortis en essayant de taxer sur le succès de WoW. Le succès de WoW qui ensuite donnera tous les... Donc aujourd'hui, la nouvelle génération de ces jeux-là, ce n'est plus des RPG, mais c'est tous les MMO FPS de type The Division et autres... Qu'est-ce que j'ai encore comme autre exemple ? Parce que je ne joue pas trop à ça, mais bon. GTA Online aussi, enfin tout ce qui est TPS, c'est monde ouvert. C'est ça. C'est tout ce qui est maintenant Game as a Service, on va dire. Mais ça a démarré avec World of Warcraft en 2004. L'histoire est assez longue et assez complexe et c'est pour ça que je trouve que c'est un peu dommage qu'ils ont essayé de suivre une sorte de chronologie avec le film. Donc si vous voulez véritablement attirer des gens vers la franchise, ils auraient dû choisir une histoire un peu plus simple et l'intégrer correctement dans le monde de Warcraft, ça aurait marché très bien. Là, ils ont été un peu trop ambitieux et ça a fait pchit. Qu'est-ce que je peux dire sur le jeu ? C'est le jeu qui a fait Blizzard aujourd'hui. Le Blizzard d'aujourd'hui qui fait 4000 personnes. Quand ils ont démarré, ils étaient 400 je crois en 2004. Maintenant, c'est 4000 plus l'intégration avec Activision, etc. Tout ça, c'est grâce à World of Warcraft. Est-ce que le jeu est encore joué ? Parce qu'il a 10 ans. Donc il y a des extensions qui sortent tous les ans, tous les deux ans pour étendre l'univers. Alors, perso, j'ai arrêté en... Je suis en train de regarder la liste. Le dernier que j'ai fait, c'est 2012. C'est Mist of Mandaria et après, j'en avais ras-le-bol. Mais le jeu continue à être joué, il continue à être très populaire. La dernière extension qui s'appelle Battle for Azeroth a essayé de revenir aux sources mais de ce que j'ai pu voir sur Twitch et YouTube, c'est avec plus ou moins de succès. Les gens ne sont pas totalement convaincus. Là, le jeu commence vraiment à accuser son âge, même s'il a été développé, amélioré, en continu. A chaque grosse extension, ils améliorent les graphismes mais leur objectif étant de pouvoir que même les anciens joueurs puissent continuer à jouer. Ils ne font pas une révolution graphique énorme à chaque fois. Donc forcément, le jeu accuse son âge en termes de modélisation et vu que c'est un jeu qui a plus de 10 ans, il y a aussi du gameplay qui est un peu vieux, même si le gameplay a énormément changé déjà. Oui, mais le gameplay, je pense que, enfin, le fait que tu, donc tu as un personnage que tu augmentes en puissance, blablabla, donc depuis 2004, c'est toujours la même histoire. Tu récupères un équipement, oui, pardon. Et ils ont ressorti une version classique il n'y a pas longtemps. Alors, ils ont ressorti une version classique. Alors, pour avoir perdu 2004, donc si quelqu'un retrouve mon 2004, s'il vous plaît, vous envoyez un message à G7. 2004, c'était le WoW Vanilla, et c'est une expérience assez particulière parce qu'aujourd'hui, les gens sont assez... C'est daté. Oui. Les gens aujourd'hui disent, ah oui, mais à l'époque, c'était bien. Oui, à l'époque, c'était bien. Je ne le referais pas. C'était bien pour l'époque. Ah non, mais je ne le referais pas, mais même si c'était mon boulot à temps plein et que j'ai fait payer rien que pour ça, il est hors de question que je me retape des raids à 40 où tu es obligé de te connecter à 7h du soir pour espérer partir à 8h30. Et quand tu es à un moment, c'est pour aller récupérer des plantes, pour aller fabriquer des potions, etc. Les raids à 40, moi, j'ai trouvé ça cool, mais c'est le farming toute la journée pour te préparer pour le soir. Moi, ça me met l'anxiété, il n'y a rien que d'y penser. L'organisation parabilitaire qu'il fallait pour ces trucs-là, c'était infernal. J'allais farmer de l'églantine dans une zone niveau 4 pour faire des potions de rapidité, plus jamais. Je sais bien, ça faisait l'air d'avoir pris du plaisir à jouer. J'ai quelques chiffres sur le nombre de joueurs. Les estimations, apparemment, ça tourne autour des 5 millions d'abonnés. En ce moment ? Oui. Ça a baissé à cause de Battle for Azeroth. C'était plutôt stable à 7 millions. Il y a eu un pic à 14. Maintenant, ils ne communiquent plus ces chiffres-là. Je pense que maintenant, ils doivent être autour des 5 millions. En termes de revenus, je ne suis pas sûr que ça ait baissé tant que ça. C'est-à-dire qu'il y a 5 millions de personnes qui, chaque mois, payent 11 balles pour jouer. Et ça, depuis 10 ans. Oui. Sachant que c'est monté à 7 millions. J'ai vu que c'était même monté à 10 millions à un moment. Mais putain, tu m'étonnes qu'ils se soient faits des couilles en or à Blizzard. C'est ce qui a construit le Blizzard. C'est Blizzard avant, malgré le succès et malgré l'estime pour tous les jeux Blizzard qui sont sortis avant. celui qui a véritablement façonné la société, c'est World of Warcraft. Je me rappelle des pubs aussi, notamment avec Jean-Claude Van Damme et Mr. T pour WoW. C'était au début des années 2010, non ? Oui, c'est possible. Avant, avant. Avant encore ? Oui, ils faisaient des pubs à la télé où Jean-Claude Van Damme expliquait que c'était un mage ou je ne sais pas quoi. C'était assez drôle. pour le coup. 2008 à peu près. 2007. Oui, ça avait déjà bien pris quand ils ont commencé à faire de la pub télé. C'était déjà pas mal. Juste une petite anecdote sur le WoW Vanilla que tout le monde semble adorer. Quand j'avais commencé sur mon tout premier personnage qui était un Torren Chaman à l'époque où les chamanes étaient encore jouables, il fallait récupérer, il y avait une quête où il fallait récupérer 40 défenses de sangliers de dont on parlait un peu plus tôt. En fait, tu tues un sanglier, tu peux avoir 0, 1 ou 2 défenses. Ça m'a pris 6 heures. C'est pour ça que je n'ai jamais rentré là-dedans. Je ne peux pas trouver du plaisir à farmer comme ça. Non, mais ça m'avait pris toute l'après-midi pour récupérer les 40 putain de défenses. Mais tu vois, pour balancer ça, effectivement, tu avais dit que moi, je farmais toute la journée pour être prêt pour les raids du soir. Mais après, franchement, les raids à 40, j'ai rarement eu une expérience de jeu aussi cool que ça, c'est-à-dire, tu as 40 mecs. Nous, on avait fait des first down 7-1 sur notre serveur. Ah ouais, tu étais chez les hards, quoi. Ouais, ouais. Et sur 40 mecs, 7-1, c'était un boss et on était 40 et personne ne l'avait done et d'ailleurs, il avait été... Blizzard avait dû le nerf pour que les gens puissent le tuer parce que personne n'arrivait à le tuer. Et si tu veux, sur 40, si tu avais une personne qui se chiait, tout le monde mourrait, tu vois. Et du coup, je trouve qu'en expérience de jeu, réussir à jouer à 40 et que tout le monde fasse son taf, c'était un kiff que... C'était un vrai kiff, quoi. Mais effectivement, ça s'accompagne de... Il faut que tout le monde forme toute la journée et c'est horrible, quoi. Ça, c'est horrible. Moi, je ne pourrais plus faire de MMO aujourd'hui. J'avais testé le Star Wars, là. Allez, va tuer dix merdes, là. Non, non, c'est hors de question. Alors, perso, je joue encore au MMO, mais plus à celui-ci et plus comme ça. Mais bon, c'est une vraie expérience que je ne referai pas. Après, si tu as des MMO sans farm, ça peut être rigolo, mais... Ah, mais maintenant, je suis sur Elder Scrolls Online, c'est quasi sans farm. Ça me va très bien. Les autres, est-ce que vous avez un avis sur le jeu ou une expérience à partager ? Warcraft 3 et sa suite était vraiment cool. Throws and Throne. Oui, c'est ça. C'était vraiment cool. Je n'ai jamais trop joué en multi, juste les campagnes solo et tout. C'était vraiment très, très chouette. Tu avais, en fait, la campagne a été divisée en plusieurs actes et tu changeais de race en fonction des actes et ça aussi, c'était quelque chose d'assez nouveau si je ne dis pas de bêtises. Mais pour ceux qui n'ont pas forcément le temps de jouer, moi, je conseille quand même d'aller voir les cinématiques de Warcraft 3 et même de WoW et à mettre en parallèle avec le film. Je trouve que c'est vachement intéressant. Et les cinématiques de World of Warcraft sont très, très bien aussi. Elles sont ouf. Blizzard a toujours été connu pour ses cinématiques, soit dans Diablo ou dans Warcraft. C'est pour ça que la réception du film... Et une fois que vous avez regardé les cinématiques, n'allez pas regarder à quoi ressemble un personnage humain dans le jeu. Ok. Alors, est-ce que tout le monde a parlé du jeu ou est-ce qu'on place le film ? Moi, je pourrais parler Durfstone vite fait, mais non, en fait, ça va aller. Travail terminé. Travail terminé. Oui, bien sûr. Très bien. Je voulais le garder pour la feuille. Travail terminé. Du travail, encore du travail. Alors, on le place dans la liste. Où voulez-vous placer Warcraft ? Petit rappel sur la liste. On peut rappeler la liste, c'est vrai. En numéro 1, nous avons Pokémon Détective Pikachu. Je me demande qui l'a proposé. C'était vraiment... En numéro 2, nous avons Silent Hill. En numéro 3, nous avons Final Fantasy 7, Adventure Run. En numéro 4, Prince of Persia. En 5, Max Payne. En 6, Need for Speed. Et en 7, Mortal Kombat 2, Annihilation. Qui se lance ? Suzy, qu'on n'a pas trop entendu. Est-ce que tu veux le placer en premier ? Oui. Mets un peu l'étalon. J'ai l'impression que vous n'avez pas bien compris le film. Je n'ai pas ressenti toutes ces incompréhensions en regardant de mon côté. Effectivement, je suis resté pantois devant tant d'incompréhensions. Mais tu as joué au jeu ? J'ai joué 2 mois à World of Warcraft. Je sortais de 2 ans et demi de Final Fantasy 11, ce qui était encore plus hardcore que la version vanilla de World of Warcraft. Je pense qu'en fait, cette invitation aux farms, c'était un moyen détourné de te faire ressentir après une satisfaction quand tu arrivais à te stuffer et que les autres ne l'étaient pas et qu'eux, ils continuaient à farmer pendant 6 heures. Toi, tu arrivais, tu avais le skill. C'était surtout la satisfaction que ça s'arrête. Aussi. Mais aujourd'hui, effectivement, ça a beaucoup changé, mais World of Warcraft aujourd'hui est un jeu qui est beaucoup trop facile. Beaucoup, beaucoup trop facile. C'est trop friendly. Tu peux même t'acheter directement ton personnage au niveau maximum ou quasi maximum. Le jeu n'a plus grand intérêt aujourd'hui à part une sorte de second life où tu passes du temps avec tes amis comme le font aujourd'hui les jeunes sur en Fortnite. Donc, pour placer le film, je mettrai en numéro 2 juste après Pikachu. Parce que malgré moi, j'ai passé un bon moment. Ce n'est pas dégueu, dégueu. Et c'est plus sympa que Silent Hill pour moi. Moi, je vais y aller. On va faire... Moi, je n'ai pas joué au jeu. Honnêtement, je le mets après Prince of Persia. J'ai préféré Prince of Persia à Warcraft. je pense, honnêtement, Julien, enfin, tu as... Non, mais... Je suis sûr que j'ai insulté ta mère, quoi. Non, pas du tout, mais je pense que... En t'entendant raconter le film, ça se voit que tu n'y as pas joué. Du coup, c'est comme si moi, je parlais de Silent Hill, je disais, bon, alors il y a un genre de monstre, mais je n'ai pas trop compris et il attaque la nana et puis la nana, elle a l'air un peu chelou, tu vois. Je pense que... Il te manque des clés de compréhension. C'est comme ça. Alors, tu veux le placer où, tiens, Thomson ? Tu vois, c'est comme tu dis, il y a des genres de bêtes, ils appellent ça des Pokémon, mais je ne comprends pas pourquoi ils obéissent au mec. C'est un peu bizarre. Alors, c'est faux, parce que dans Pokémon, on t'explique très bien l'univers au bout de 10 minutes. Oui, grâce à Captain Exposition. Ouais. Alors, Thomson, tu le places où ? Non, je suis assez d'accord avec Susie, je pense... Moi, je n'ai pas vu Silent Hill, donc c'est de la merde, voilà. Mais là, je vais mettre en deuxième. Ok. Emric. Alors, moi, je suis partagé parce qu'en fait, je trouve que il a le même niveau de sous-entendu incompréhensible que Final Fantasy, mais en même temps, il échoue, il fait moins bien que Prince of Persia en termes de rendu et de l'univers. Et en même temps, je ne peux pas le mettre en dessous de Max Payne, ce n'est pas possible. Du coup, je vais le mettre comme toi, entre Prince of Persia et Max Payne. Ok. Silent Hill, je ne vois pas comment vous pouvez le mettre au-dessus de Silent Hill, ce n'est pas possible. Thomas. Ouais, alors, c'est ça, c'est que, bon, niveau scénario, c'est n'importe quoi et Final Fantasy VII avait une excuse, c'était une démo technique. Là, il n'y a pas d'excuse, c'est qu'il y a vraiment des mecs qui ont bossé sur le scénario, donc déjà, ça n'a pas. Et puis, il y a aussi un truc, c'est que FF7, il a 10 ans, ce film, il en a deux. Donc, quand le mec passe à travers un orc sur un écran vert et qu'on se moque déjà des effets spéciaux, c'est compliqué, non ? et puis, il ne m'a pas laissé une grosse impression. Moi, je le mettrais au niveau de Prince of Persia qui m'a, pareil, pas laissé une grosse impression mais je le mettrais au poil en dessous. Ah non, non, je le mets sous Prince of Persia aussi. Fessal, à toi revient le mot de la fin. Moi, je le mettrais sous Silent Hill qui reste meilleur que Final Fantasy VII dans le sens où ils ont essayé de faire un peu plus que du fan service mais je trouve que l'univers est mieux rendu dans Silent Hill que dans, je veux dire, globalement. Pas techniquement mais globalement, je trouve qu'ils ont fait un meilleur boulot sur Silent Hill. D'ailleurs, à propos du fan service, je retire ce que j'ai dit à propos du plateau de stratégie dans la salle de commandement. Il y a bien eu des jeux de plateau avec le plateau en hexagone donc, en octogone ! En octogone ? Je pense que c'est en hexagone. C'est des hexagones. Alors, avec vos votes, il est deux fois deuxième, une fois troisième et trois fois cinquième. Il est à 3,6. Donc, il est entre 3 et 4. Il est entre 3 et 4, du coup. Mais il est plus proche du 4 que du 3. Il est entre 3 et 4. Entre 3 et 4, du coup. Il devient quatrième. Il prend la place de Prince of Persia mais il ne monte pas sur le podium. Il prend quand même plus de rêve que Prince of Persia, je trouve. Du coup, le classement est juste. Et voilà. Cool ! Donc, on a un nouveau classement avec 1 Pokémon, 2 Silent Hill, 3 Final Fantasy, 7 Adventure Run, 4 Warcraft, 5 Prince of Persia, 6 Max Payne, 7 Need for Speed et 8 Mortal Kombat 2 et 8 Mortal Kombat 2 Annihilation. Alors, est-ce que vous avez des films à proposer ? Est-ce qu'il y en a qui ont travaillé ? Oui, cet été. J'en ai un, j'en ai un. Alors, allez-y. Thomas ? Moi, je propose Rampage qui est tiré d'un jeu vidéo avec The Rock. C'est tiré d'un jeu vidéo sorti l'an dernier. Très bien. Sous X, t'as dit que t'en avais un. Oui, Dead or Relive. C'est noté. Je crois que Thompson, t'as dit que t'en avais un. Je propose Assassin's Creed. Ok. Faut que je change d'avis très vite. Tu peux le proposer aussi. Non, mais non, il faut qu'on en ait un chacun. Soit toi, Emmerick, soit Faisal. Vas-y, Faisal. Non, moi, j'en ai pas. T'en as pas ? Vous avez Hitman, ça peut être marrant ça. Mais Hitman, on propose une semaine, un épisode sur deux. Je dis j'en ai pas, mais c'est juste pour avoir Dead or Relive. On a déjà un jeu de combat, donc je vais pas proposer Street Fighter. On n'a pas de film d'horreur, on est d'accord. Je vais proposer Super Mario. Super Mario. Alone in the Dark. Ok. Sans un moment ou un autre, on en fera des Oue Ball. D'ailleurs, Oue Ball était pressenti pour faire ce film. En tout cas, il s'est approché de Blizzard pour le faire. et il lui en dit, mais même pas dans tes rêves. Ouais. J'ai vu. Cool. Merci à tous. On a quelques messages à faire. Souzy, si tu veux faire des messages. Oui. G7 est un podcast du label PodCut. Nous vous invitons à découvrir tous les incroyables podcasts du label. nous vous rappelons aussi que PodCut a un Patreon que vous pouvez nous soutenir afin de faire grandir et d'améliorer la qualité de ces podcasts et enjoyer les futurs événements. En parlant d'événements, est-ce qu'on n'aurait pas un petit truc de prévu, Julien ? Si, on a un live à Paris le 14 septembre. Ça se passe au Charlie. C'est un bar dans le 11e, un bar avec une salle de concert. Alors, ça devrait commencer autour de 16 heures. Il y aura La Menstruelle, Stronger, Soity, Starting Ta Culture, Vite un truc à mater sur Netflix et Sky is the Limit. Voilà, c'est bon, j'ai les six. C'est gratuit. Donc, venez, venez nous voir. Le gros du label sera là et puis, on pourra discuter ensemble après les lives. J'en profite aussi pour dire que, alors, je ne sais pas si j'arriverai à sortir l'épisode à temps, mais, donc, on enregistre le dimanche 18 et demain, G7 sera en homepage de l'application Magellan. Waouh ! Vous avez payé combien ? N'hésitez pas. Pardon ? Vous avez payé combien ? On n'a rien payé. C'est la qualité de ce podcast qui l'a fait émerger de la masse, bien sûr. Je pense que c'est mon humour. Ça doit être ça. C'est ça. Les gens viennent pour se faire spoiler des films nuls sur des jeux vidéo et ils restent pour les blagues. Et comment tu sais que l'émission est en homepage, du coup ? Et ils nous ont contactés pour le dire. Ah ouais ? Waouh ! J'ai un gélant vous contacte. Ils contactent en avance pour faire quelque chose et ça, c'est bien. Oui. Pour que tu en parles sur les réseaux sociaux. Exactement. Donc voilà. Il se peut que vous découvriez cet épisode grâce à eux. Merci à eux. J'espère que vous aimerez les autres. Allez tous les écouter. Je vais foncer regarder la boîte aux lettres de certains les machos. On ne sait jamais. Vas-y. Et puis voilà. N'hésitez pas à parler de G7. On a un compte Twitter maintenant. Donc venez nous suivre. C'est G7 Podcast, je crois. parce que G7 bien sûr était pris. Parce que G7 c'est une compagnie de taxis mais c'est aussi une compagnie de transport frigorifique. Je les vois souvent en Bourgogne sur l'autoroute. Sachez-le. C'est G7 Podcast. Voilà. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Des bisous. À la prochaine. À la prochaine. Merci à tous. Je pense que le prochain de toute façon ça sera dur. On n'ira pas sur le podium. Non juste avant que vous partiez Thomas où te retrouve-t-on ? Moi on me retrouve sur iTunes ça y est on a été nous on est on est en page aussi. Enfin non en page notre catégorie critique cinéma donc c'est pas non plus sur iTunes. Non alors certains les machos Clac Podcast C-L-A-A-C Podcast sur les réseaux sociaux on va voir un film et on en parle à chaud à la sortie du cinéma. C'est de la critique ciné. Mais ça n'existait pas à l'époque de Warcraft encore. Ça n'existait pas à l'époque de Warcraft par contre on a fait Détective Pikachu ça on en a dit du bien. Voilà. Donc c'est pas vraiment une surprise qu'ils soient en haut de cette liste de femmes films. C'était pas difficile. Et on ira sûrement voir Sonic aussi. D'ailleurs si dans l'équipe de G7 il y a des Parisières ça serait cool de venir aussi. Ça serait un beau crossover ça serait très sympa. Et bah t'as pas de chance parce qu'on n'est pas parisien. Du tout. J'ai vraiment regardé mais il n'y en a pas un. Et bah voilà bon bah tant pis pour vous. C'est toi le parisien. Voilà. Avec ton accent en plus ça s'entend. C'est ça. C'est improbable. Méfiez-vous des apparences. Voilà. Donc allez écouter certains les machos claquent sur les réseaux. Merci Thomas. Merci Thomson. Merci Sous-X. Merci Emric. Merci Faisal. Et puis bah au mois prochain. Ciao tout le monde. Au mois prochain. Bye bye. Ciao. Cool. Moi je regardais mes potes jouer je disais waouh c'est incroyable que vous passiez vos dus là-dessus. Tu disais waouh et oui je dis waouh bah oui évidemment. Tu avais la judge hype. C'est bien que ce soit moi qui ai fait le résumé parce que je n'ai jamais joué à aucun des jeux donc je ne comprenais rien. On en parlera. D'autant que ça se passe avant le scénario des jeux vidéo. Non ça se passe alors on en reparlera mais ça se passe avec le premier jeu vidéo. Parce que le coup du gamin le coup de l'or que vous laissez au bord de la rivière c'est Moïse. C'est Tral non ? Non c'est Moïse. C'est Moïse. Moïse était orque. Eh oui. Je pensais la même chose. En vrai c'est pas Tral il ne devient pas Tral. Si si c'est ça. Il y a de grosses chances. Oui c'est ça. Bon. On commence ? Nous on est prêts. Ok. Est-ce que tout le monde a lancé son enregistrement ? Non c'est vrai. Alors attendez il faut nous le dire. Dès qu'on est prêts tu nous le dis. Lance s'il te plaît. Ah ouais attendez. Now recording. Now recording. Juste à gauche comment on fait déjà ? Sur la campagne tu le mets au milieu. Voilà. C'est enregistré. Ouais mais si Julien voulait bien on enregistrerait avec Audacity en mono mais il ne veut pas donc voilà. Je pense que QuickTime il n'a pas du beaucoup embrassé de filles donc il n'a jamais eu la mono. Waouh. Allez on écho on est parti. On est là s'il vous plaît. Je croyais que le film était horrible mais il y a pire. Ah le film n'est pas assez horrible mais on en reparlera. Non en fait non alors c'est vrai. Oui. sur ce point là on ne peut pas dire qu'il soit horrible. Allez gardez-en. Gardons-en sous le coude. On garde nos manas c'est bon on a compris. Ok. Vous êtes prêts ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada